Je vous ai proposé de venir dans mon bureau pour que vous vous rendiez bien con que moi j'essaye de faire parler cette bibliothèque. Et faire parler cette bibliothèque c'est essayer de faire naître un esprit vivant dans toutes ses pages mortes. Et Rabelais c'est l'exemple d'un usage optimal de la bibliothèque occidentale, non pas pour asseoir une idéologie ou un dogme, mais pour la faire entrer en vibration et je suis au service de ça. Alors je vais vous donner un objet à voir, qui est un objet précieux, qui est une édition qui date de 1588 de Rabelais, c'est-à-dire 25 ans après sa mort et qui a été imprimé à Genève et passé par le Rhône d'une façon clandestine et faussement indiqué comme imprimé à Lyon. Et on l'ouvre, très vieille édition, très belle, et on trouve sur la première page, sur la page de garde quoi ? Une recette d'alchimie. « Figuier, sang de rubelle, fiel de corbène, ambre gris, alain de plume » et il y a des signes d'écriture chiffrés en dessous. Et juste flotte ici, d'une façon si poétique, le mot « plume ». Alors, ce livre porte toute la mémoire de cet nouvel usage du livre, qui n'est pas un usage simplement thématique ou intellectif, mais un usage actif du livre, un usage de transmutation du livre. C'est un très vieux rabelais, très magique, très profond, et on y trouve aussi, bien sûr, la fameuse bouteille qui montre qu'il y a un vin dans la culture, que la culture n'est pas simplement de l'archivage. Alors, je vous lis, ça vous fait « aux bouteilles, pleines toutes de mystères, d'une oreille je t'écoute, ne diffère et le mot profère, auquel pend mon cœur ». Alors, j'adore ce verre parce que c'est déjà des verres qu'on trouvera ensuite chez Apollinaire. C'est l'extraordinaire culture de cet alcool qui passe dans le savoir. Et moi, mon travail, c'est de produire l'alchimie qui engendre cette quintessence, cet alcool et cette vie très, très profonde, très vibratile des fosses les plus intérieures de l'âme humaine. Vous voyez, j'ai changé de moyen, ça n'est plus le livre ancien, c'est un piano, mais le but est le même. Le but, c'est de saisir des signes écrits et de les pousser à une vibration intérieure qui puisse se communiquer à autrui. Et c'est donc travailler la culture pour sa résonance. Alors, vous voyez, j'attrape ça, je fais entre deux coups de téléphone et puis d'un coup, j'entends des choses comme ça. Vous voyez, là, je fais entrer en vibration le piano sur la base de ces signes. Et l'autre dimension de ma recherche, c'est d'obtenir le même résultat avec la ville elle-même. C'est-à-dire que je voudrais qu'il me soit donné de recevoir la vibration de la ville, de jouer de la ville et de transmettre l'écume, la quintessence vivante de la ville. Et ça, c'est l'autre élément qui, du livre par le piano jusqu'à Lyon, appartient au cœur même de mon travail et de mon enseignement, car j'enseigne pour être dans l'écho de cette et de mon enseignement.